Bonjour, je suis Julie de l'atelier du Poisson Volant. Je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser un calendrier de l'Avent en forme de mobile à suspendre. Le matériel nécessaire pour fabriquer ce calendrier de l'Avent, des branches de bois, au minimum une quarantaine de centimètres, des morceaux de laine ou du fil de lin, deux morceaux de raffia qui vont nous servir à fixer les petits balotins, d'une perforatrice, des feuilles de papier. On a aussi besoin éventuellement de quelques perles pour décorer la tâche, des petites étoiles ou des petites comètes colorées pour décorer les balotins. La première étape, ce sera la réalisation des balotins en origami. On a donc nos feuilles, nos morceaux de feuilles carrées. On va la disposer comme ceci avec le dessus vers nous et réaliser le pliage de médiane. Ensuite, on retourne la feuille et on va plier les diagonales. C'est un pli de base traditionnel en origami. On réalise énormément de figures à partir de ce pli de base que je vous montre. Première diagonale, la deuxième. On marque bien les plis avec l'ongle et vous obtenez cette figure. Alors, vous déposez devant vous la pointe centrale et vous allez prendre un des côtés, ramenez la pointe de ce côté juste en face et essayez de garder environ un centimètre ici à partir de la ligne centrale. Voilà, vous marquez votre pli. Ensuite, avec la pointe, vous allez rabattre le papier comme ceci et vous obtenez à ce niveau une petite pointe qui va dépasser de la feuille. Vous allez faire la même chose de l'autre côté en essayant d'être symétrique le plus possible. On va effectuer les mêmes étapes de l'autre côté en retournant la feuille. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir vous baser sur le pli que vous avez réalisé au début. Voilà ce qu'on obtient. On va devoir cacher les petites pointes à l'intérieur du balotin. On a encore une étape, c'est celle de faire des petits trous pour passer notre raffia qui nous servira de ruban à accrocher. Alors, avec la perforeuse, on écarte un petit peu l'ouverture du balotin. On essaie, avec ce type de perforeuse, de se mettre vraiment au maximum pour être sûr que le trou ne dépasse pas. Je vais vous montrer comment on peut ouvrir très délicatement le balotin pour que le fond soit un peu plus large. et à ce stade, vous allez pouvoir passer le ruban. Voilà. À vous de garnir le balotin et de fermer ensuite avec un nœud. Voilà. Autre étape, celle de la réalisation du mobile. Vous avez ramassé des morceaux de bois suffisamment solides et l'important, c'est de les disposer à votre manière. Vous allez garder un espace d'environ une bonne vingtaine de centimètres. À cette étape, vous allez choisir du fil de chanvre ou de lin, éventuellement de la laine. pour attacher les morceaux de bois entre eux. Le plus simple, c'est de commencer par le morceau de bois qui sera tout en bas. Vous faites un premier nœud sur le bord et on va enchaîner en nouant chaque tige entre elles. le veille à laisser suffisamment d'espace sur toute la longueur. Vous allez garder à peu près cet équivalent-là pour pouvoir l'accrocher où vous le souhaitez. et à ce stade, je vous propose d'enfiler quelques perles qui vous permettra de bien distinguer la boucle. vous faites un nœud en dessous. et vous allez donc redescendre de l'autre côté de la même manière. Une fois la structure réalisée, vous pouvez accrocher les balotins généreusement garnis sur les branches. Et voilà.